Maintenant je sais que chaque jour je me battrai. Car je peux compter sur un amour plus grand, immérité, et qui efface toute culpabilité. Tout ceci dans une histoire qui résume ma vie. Je te connais. Je t'ai toujours considéré comme mon fils. Celle du dernier acte. Chers téléspectateurs, vous avez découvert le dernier acte comme nous. Alors j'espère que vous avez apprécié. On va passer un temps très spécial avec nos acteurs. Josh et Alicia, mais dans la vie c'est pas Josh et Alicia, c'est Dimitri et Cynthia. Alors sans plus tarder avec moi, rejoignez-nous Dimitri et Cynthia. Bonjour. Hello. Hello. Je vais vous féliciter. C'est un très très bon moyen métrage. C'est vraiment excellent. On sent l'émotion, même là pour vous qui le découvrez. Parce que vous n'avez pas du tout vu ce film. Vous avez tenu pendant pas mal de mois, n'est-ce pas Dimitri ? Tu as tenu ? C'est ça, 6-7 mois que ça a été tourné. Ok. Et voilà. Voilà. C'était la première. Vous pouvez être fière de vous, bravo. Merci. Merci beaucoup. Alors Dimitri, j'ai une question pour toi. Qu'est-ce qui t'a donné envie de dire oui à Romain Issa et son équipe ? Alors avec Romain, moi je lui ai dit assez rapidement, c'est que je voulais vraiment défendre le thème du suicide, si on peut dire que c'est un thème. Voilà un personnage qui arrive jusqu'à l'envie de se donner la mort. C'était pour moi très intéressant et c'est des choses qui arrivent plus souvent qu'on peut le croire parce qu'il y a à peu près 9000 suicides par an en France. Ça fait 25 par jour à peu près. Mais oui. C'est toujours des gens qui à l'intérieur n'y arrivent plus parce que trop de douleurs, etc. Mais que ça arrive, ça arrive et que ça fait mal aux gens qui sont autour. Et voilà, je voulais vraiment défendre ça et aller dans un personnage qui en arrive jusque là. C'était assez challengeant. C'était très challengeant. Justement, on vit une pandémie et on entend beaucoup parler du suicide. Toi, Cynthia aussi, tu rejoins Dimitri. Ce sujet t'interpelle particulièrement ? Énormément. Je trouve qu'avec les choses qui se passent, c'est de plus en plus récurrent. Alors peut-être que parfois les personnes ne vont pas se donner la mort physiquement, mais peut-être psychologiquement et mentalement, ils sont éteints. Et donc, en fait, c'était très important de pouvoir dire à ces personnes par des images qu'on peut voir par quoi vous passez et ça va aller. C'est vraiment de donner de l'espoir, de l'espérance, de ne pas baisser les bras parce que du coup, il y a Josh qui perd sa femme. Et au début, il disait qu'il avait tout pour être heureux. Et la définition de son bonheur, c'était elle. Du coup, quand elle part, il n'a plus de raison d'exister. Et donc du coup, il y a beaucoup de personnes qui passent par ça. Et je pense que ce moyen métrage va vous redonner un petit peu de courage. Dimitri, toi, tu es déjà comédien et toi, c'est une première pour toi, Cynthia ? Oui, non, je ne dirais pas. J'ai envie de savoir comment on se prépare pour entrer dans un rôle comme celui de Josh. Comment toi, tu te prépares pour aller rencontrer ton personnage et puis livrer toutes ses luttes, ses batailles, ses émotions ? C'est de l'imaginaire parce que cette situation-là, moi, Dimitri, je ne l'ai jamais vécue. Mais c'est vraiment aller à la rencontre de ce personnage et se questionner de qui il est, comment il réagirait s'il se passait ça, s'il se passait ça. Et là, en l'occurrence, il se passe beaucoup de choses assez dramatiques, parce que là, on est clairement dans le drame. Donc voilà, c'est vraiment du questionnement et essayer de me rapprocher au plus près de ce que Josh pouvait sentir à chacun des moments du scénario. Et voilà. Il n'y a pas d'autre préparation physique particulière ? Est-ce que tu prends des temps où tu vas marcher ? Physique, non. Après, j'ai essayé de complexifier, moi, mon personnage. Évidemment, quand on le voit marcher, je me disais, non, là, ce n'est pas Dimitri qui marche, c'est Josh. Et c'est Josh qui a perdu sa femme. C'est Josh qui quitte son appartement avec un carton. C'est tout ça. Donc, c'est vraiment du questionnement continuel. C'est psychologique, en fait. Et voilà. C'est psychologique. Et toi, alors, comment tu t'es imprégnée ? Mon rôle à moi ? Oui. Du coup, moi, je trouve que quand même, c'était un peu plus simple que Dimitri, parce qu'il y avait beaucoup de travail, je pense, de son côté. Après, moi, comment je me suis imprégnée ce rôle ? Je ne dirais pas que c'est facile. Je ne suis pas aussi gentille que ça, dans la vraie vie. Mais j'avais juste conscience que je devais faire en sorte que lorsque je ne serais pas là, qu'il y ait un gros vide. Donc, je devais rassembler dans mon personnage tout ce qui ressemblait au bonheur. Tout ce qui avait un très haut bonheur. En fait, c'était vraiment... C'était intense et ça devait être vrai. Voilà. C'est comme ça que j'ai réfléchi au fur et à mesure. Mais qu'est-ce qui t'a plu, justement, dans ce personnage que tu as joué ? Qu'est-ce qui t'a particulièrement émue ? Ce qui m'a émue, c'est la manière dont... On voit que... Comment je pourrais expliquer ça ? C'est d'une simplicité et d'une complexité à la fois. C'est ça qui m'a plu. Parce qu'on peut se dire, bon, OK, elle est là, juste elle rigole et tout ça, etc. Non, mais en fait, il faut créer une vraie connexion avec la personne. D'ailleurs, que je n'avais pas vue avant. Et ce qui m'a plu, c'était vraiment le fait de devoir se donner et de partager quelque chose avec une personne. Voilà. Pourtant, ce n'est pas du tout ton métier, mais je trouve que tu en parles très, très bien. Je veux dire, il y a peut-être une seconde carrière qui se profite. Pour toi, Dimitri, quelle est la plus belle qualité du personnage, Georges, que tu as joué là ? Sa première qualité, je... Ou celle à laquelle tu te connectes facilement. Alors, moi, j'aime beaucoup, moi, dans la vie de tous les jours, les gens qui ont une sensibilité. Et lui, c'est quelqu'un de sensible. J'espère qu'on a pu le voir dans le film. Après, évidemment, il y a ce drame qui se passe, donc ça amène forcément la sensibilité. Mais ouais, c'est ça, moi, même dans la vie de tous les jours, moi, Dimitri, j'aime beaucoup les gens qui sont sensibles. Et du coup, voilà, ce serait ça, ma réponse. Alors, quand tu es dans un tournage, il y a une équipe, on travaille ensemble, on mange. Vous êtes 24 heures sur 24 ensemble. Avec l'équipe, on rigole, on partage, on fait 75 séances de prise. Quel est le meilleur souvenir pour chacun, pour toi ? C'est-à-dire, quel a été le meilleur souvenir de cet entournage ? Le meilleur souvenir. Je me rappelle, c'était le premier jour. Du coup, on devait faire les photos du mariage. Parce que c'est juste une photo. Mais moi, personnellement, ça m'a vraiment fait rire. Pourquoi ? Parce que vous ne connaissez pas une personne. Et vous devez faire comme si vous êtes tellement heureux d'être ensemble. Et vous venez de vous marier, en fait. Et c'était drôle parce qu'on devait faire la pause. Et dès que ça s'arrête, je l'ai regardée, je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'on fait semblant ? C'est faux, c'est pas vrai ? Et je trouve que ça, c'était un chouette souvenir. Ça m'a fait rire. C'est le métier d'acteur ? En fait, c'est ça. Comme ce n'est pas mon métier de base, du coup, je le découvrais aussi en même temps. Du coup, c'était... Ça te donne envie de continuer ou pas ? Ah-ah ! Il y a un peu dans les écrans, je ne sais pas. Le réalisateur a peut-être d'autres projets dans l'Étiwa. On va le découvrir plus tard. On verra, on verra. On ne sait jamais. Alors et toi, Dimitri ? Vraiment, je pense que mon meilleur souvenir, c'est... Je ne sais pas si c'est bizarre de dire ça, mais c'est un peu quand j'ai le plus souffert pour Josh. Quand Josh souffrait à son maximum, où je me suis dit, ah ouais, je me sens... C'est un peu compliqué ce que je suis en train de dire, mais c'est dans sa douleur que moi, j'ai pris du plaisir, un peu. À l'interpréter. Oui, tu as été chercher dans tes tripes quelque chose pour le faire sortir. Voilà, c'est ça. À vraiment le sentir, le ressentir et le vivre. Et ça, ouais, c'est des bons souvenirs, puisque c'est pour ça aussi que moi, je veux être comédien. C'est ça que je veux, c'est vivre ses émotions. Et à ce moment-là, ouais, j'étais... C'est un de mes meilleurs souvenirs, ouais. Oui, c'est ça. On peut aller chercher et les exprimer aux autres. On l'a vu, on a été touchés, je pense que nos amis... Oui, on a senti cette souffrance. On était connectés à sa souffrance. À un moment, tu dis, dans le film, il y a des douleurs que l'hôpital ne peut pas soigner. Toi, qu'est-ce que tu veux laisser comme note là, juste avant qu'on peut être le public à des questions ? Qu'est-ce que tu as envie de laisser comme note particulière ? Parce qu'il y a des douleurs que... Déjà, je trouve cette phrase très vraie, qu'il y a des douleurs que les hôpitaux, malheureusement, ne peuvent pas soigner et qui sont à l'intérieur de nous, à différentes étapes de nos vies. Mais après, le message que je voudrais laisser, c'est que le suicide n'est jamais une solution. Et qu'il faut garder espoir et qu'on retrouvera l'espoir par plusieurs petites choses ou une grosse chose d'un coup. On ne sait pas, ça peut prendre du temps, mais que le suicide n'est jamais une solution. Merci, Dutri. Cynthia et toi, juste avant qu'on découvre le reste de l'équipe qui va nous rejoindre là, quelle serait pour toi justement cette note que tu veux laisser au travers de ce que tu as interprété là du film ? Par rapport à ce que j'ai interprété dans le film ? Voilà, par rapport au film, dernier acte, qu'est-ce que tu as envie d'exprimer au travers de cela ? Qu'est-ce que tu veux laisser sur le cœur de ceux qui l'ont vu et ceux qui le verront après par la suite ? Oui. Pour continuer, pour répondre à la question, je vais rebondir sur ce qu'il a dit. C'est qu'il a dit, le suicide n'est jamais une solution. Et en fait, et parfois les personnes qui veulent se suicider, c'est eux la solution. La clé, elle se trouve à l'intérieur. C'est vrai, c'est eux la solution par rapport à leur vie ou par rapport à la vie d'autres personnes, en fait. Et moi, ce que je voudrais laisser par rapport à mon rôle, du coup, c'est soyez, si ça ne dépend que de vous, soyez le bonheur, soyez la paix, soyez la joie. Parce que même si Josh, parfois, il se retrouve dans les moments difficiles, ce qui faisait mal, c'est aussi parce qu'il avait été très heureux. Et en tout cas, quand vous avez le choix, quand ça dépend de vous, quand vous le pouvez, faites du bien, donnez de l'amour, donnez tout ce que vous pouvez, parce que c'est un peu le rôle que moi j'incarnais. Voilà, en fait, c'était ça. Et en globalité, c'est aussi que ça va aller. Sur le coup, quand on a mal, on a envie de dire, arrête. Mais ça va aller, vraiment. Et on l'a vu, ils étaient tous au rire. Merci beaucoup à vous. Merci pour ce moment. Le dernier acte, ce ne sera pas le dernier. Je pense qu'on va vous revoir. On ne sait jamais. Je pense, mais en tout cas, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Dimitri, pour la suite ? D'autres beaux rôles. D'autres beaux rôles ? Voilà. On y croit, alors on va rester connectés. Et pour toi, Cynthia, je ne sais pas, on ne sait jamais. Tout change. Reconversion ? Pardon ? Reconversion ? Reconversion, pourquoi pas ? On va voir. C'est super. C'est ça. Très bien, merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada